Les magistrats de Baltimore n'eurent plus qu'un parti à prendre. On fit chauffer un train spécial, on les y embarqua et ils quittèrent la ville. Le lendemain de son arrivée à Tampa Town, mon père voulut visiter l'endroit où serait placé le canon. Ne voulant ni me laisser seule, ni me faire perdre une miette de ce projet hautement pédagogique, il m'emmena avec lui. Nous grimpons, cher Barbican, et cela a le don de vous plaire. Pourquoi ? Mon digne ami, nous avons tout intérêt à couler notre columbiade dans les hautes terres. Pour nous trouver plus près de la lune ? Non, qu'importe quelque toise de plus ou de moins. Non, mais au milieu de terrains élevés, nos travaux marcheront plus facilement. Nous n'aurons pas à lutter avec les eaux. Nous irons plus vite. Ah, comme je voudrais être au premier coup de pioche. Et moi, comme je voudrais être au dernier. « Halte ! Cet endroit a-t-il un nom dans le pays ? » Il s'appelle Stones Hill, je crois. Cet emplacement, situé à 300 toises, au-dessus du niveau de la mer, par 27,7 de latitude et 5,7 de longitude ouest, me paraît l'endroit idéal. C'est d'ici, d'ici même que notre projectile s'envolera pour la lune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada